Bonjour, je me présente, je suis Georges Béduc, maître de conférences en langues et littératures chinoises. Je suis le doyen de l'UFR de Langues. L'UFR de Langues et culture étrangère fait partie des UFR qui sont rassemblés dans la Citadelle, en plein cœur d'Amiens. L'UFR de Langues a aussi une antenne à Beauvais avec à près 300 étudiants qui font en particulier formation de LEA et de LLCER espagnol-anglais. Quant à Amiens, sur le site de la Citadelle, il y a 1500 étudiants. L'UFR de Langues travaille avec une équipe d'une soixantaine d'enseignants-chercheurs, d'enseignants de langue et également des vacataires extérieurs, des spécialistes dans un domaine particulier. C'est une UFR qui organise ses cours sur des salles de classe, on va dire proportionnées aux cours qui y sont donnés. Il y a des laboratoires de langue pour travailler plus spécifiquement la langue. Il y a aussi des amphithéâtres et des salles variées, avec ordinateur et tout, pour pouvoir travailler la civilisation. L'UFR de Langues Comme son nom l'indique, l'UFR de Langues prépare des spécialistes de Langues, et donc ça passe forcément par les diplômes traditionnels que sont la licence et le master. Mais il n'y a pas qu'un diplôme uniforme de Langues. Il y a deux catégories. La catégorie dite LEA qui forme plus des spécialistes qui vont travailler dans des entreprises ou alors à l'international, généralement dans des entreprises qui ont un contact avec l'international. Et d'autre part, une licence LLCER, Langues, Littérature, Civilisations étrangères et régionales, qui prépare plutôt des spécialistes du nerf culturel. Alors, le LEA, donc la formation qui prépare la licence en lien avec l'entreprise, associe l'anglais à une des langues suivantes qui sont l'allemand, l'espagnol, le chinois ou l'italien. Il faut noter que pour le chinois et l'allemand, il est possible de commencer comme débutant. Pour la licence LLCER, celle qui est plutôt monolingue et qui spécialise dans une ère culturelle, trois langues sont préparées, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Ces deux types de licences préparent à des masters qui vont vraiment spécialiser dans à peu près tous les domaines de la vie sociale, soit en entreprise, soit dans l'enseignement. Je dois encore noter deux doubles licences. Il y a une double licence sélective qui associe la langue anglaise avec le droit, qui permet d'avoir un diplôme de droit et un diplôme de licence, c'est-à-dire deux licences associées. Et par ailleurs, une autre double licence qui associe une double spécialisation dans deux ères culturelles que sont le monde anglophone et le monde germanique. C'est la nouvelle double licence anglais-allemand. Eh bien, c'est extrêmement varié. On a vu qu'on touchait à tout le monde de l'entreprise, d'une part, en France et à l'international, et puis le monde de la culture et de l'enseignement d'autre part. Pour ce qui est de l'entreprise, on a remarqué que cela dépend beaucoup du stage qui aura été fait en licence et puis plus tard en master. On arrive ainsi à avoir une autre spécialisation en dehors du LEA, en fonction des stages que l'on a effectués. Et quant au débouché dans l'enseignement ou dans la culture, c'est toujours autour de ces trois langues que sont l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Ce sont des formations poussées dans les langues. On apprend énormément de choses sur les langues et les cultures. Et c'est une IFR qui est très ouverte sur l'international. On a énormément de partenariats un peu partout dans le monde.